bienvenue sur télé antille les invités de mike mesdames messieurs avec toute l'équipe pour vous accueillir et vous accompagner donc aujourd'hui nous allons parler donc de culture avec deux invités que je vous présente dans quelques instants que vous soyez au havre que vous soyez à la rochelle que vous soyez donc à besançon ou à toulon vous avez vu on a donc traversé la france donc de long large de haut en bas que vous soyez en guadeloupe en martinique en guyane en corse ou encore même à la réunion soyez les bienvenus une émission que vous pouvez également retrouver sur le facebook de télé antille sur youtube mais également sur daily motion voilà tous les réseaux sociaux pour nous accompagner et pour rester connecté télé antille nous sommes aujourd'hui donc avec deux invités nous sommes avec madame chantal loyal qui est donc la chorégraphe danseuse directrice artistique donc du festival les mois créoles et de la troupe d'if et caco bonjour chantal bonjour bienvenue dans cette émission alors beaucoup titres donc pour une simple petite dame on va parler donc de culture mais donc de tous ces postes de toutes ces casquettes qu'elle occupe chantal loyal qui est avec nous et puis nous avons une deuxième invité qui est donc kadija et dom qui est donc la coordinatrice donc de ce festival créole pour l'île de france bonjour kadija bienvenue bonjour mike et coordinatrice des projets des projets des projets voilà parce qu'il ya plein de projets parce que le festival se construit sur un temps long d'accord un temps moyen long et court alors justement puisqu'on parle donc de de cette de cette période plus ou moins longue on était sûr si je ne m'abuse chantal loyal on était sur un mois de festival créole le mois créole qui était donc le mois d'octobre et cette année donc on a un petit peu changé le format c'est un peu ça depuis plusieurs années le format a évolué et surtout encore plus l'année dernière et le format il est sur trois mois octobre novembre dans l'hexagone et janvier aux antilles martini guadeloupe guyane octobre novembre dans l'hexagone dans l'hexagone et janvier d'accord au mois de décembre on fait on fait on fait relâche on fait rien non au mois de décembre il ya des choses c'est à dire que nous commençons des actions sur martini guadeloupe et guyane déjà des actions de transmission de partenariat avec les associations qui sont basés sur ces territoires et le temps fort réellement de la diffusion des spectacles se passe en janvier très bien j'ai un petit peu survolé cette présentation tout à l'heure donc de chantal loyal donc que tout le monde connaît donc ici en france métropolitaine mais qui est chantal loyal pour ceux qui n'a connaissent pas ben je laisserai kadhidji en parler elle sera mieux en parler que moi c'est toujours difficile de parler de soi c'est pas mal c'est pas quelqu'un d'autre à l'autre à déjà chantal loyal qui est elle on met à mode on met à mon nyoc on met à mon nyoc oui on va le dire en créole c'est encore mais encore c'est alors si on devait faire une comparaison parce qu'en france la difficulté est de reconnaître les acteurs les acteurs culturels les gens qui font et chantal est une des rares à faire ce qu'elle fait en france il y en a peu en guadeloupe pas du moins dans les dans l'ultra chez les ultramarins pas du tout dans ce format là mais en france elle fait partie des rares à faire ce qu'elle fait c'est à dire être capable d'être en même temps chorégraphe c'est à dire elle était d'abord danseuse dans des compagnies internationales et nationales montalvaux des compagnies belges de très grand renom donc elle a joué sur elle a travaillé sur des grandes scènes internationales et puis et puis ensuite elle a monté sa compagnie donc elle est devenue directrice d'une compagnie qui fait des spectacles donc chorégraphe et puis comme ce n'était pas suffisant parce que c'est une activiste engagée sur la question de la culture créole le festival était comme allant de source pour pouvoir être un porte-voix de tout ce qui se faisait qui se disait dans ses ses travaux de préparation c'est donc tout ce travail qui remonte du terrain des associations et qui permet de de faire le point de montrer où on est réellement qu'est ce que finalement nous nous sommes appropriés de nous mêmes c'est un peu un moment où effectivement effectivement l'identité s'exprime et dit vraiment ce qu'elle est où on en est on sort du on sort du théorique on sort du théorique et de la philosophie de se penser créole pour arriver réellement à montrer dans la création ce que nous sommes très bien le créole alors je l'entends bien qui est au centre donc de cette émission donc c'est moi créole c'est festival créole notre langue créole notre culture créole de gastronomie créole le créole donc à toutes les sauces il faut aujourd'hui jamais se battre pour que notre créole créole en nous avec avec toutes ces valeurs et puis j'ai le sentiment que les créoles nous sommes un peu comment dirais-je un exemple pour le monde parce que je trouve que dans nos territoires nous sommes déjà des personnes déjà de différentes identités oui et je trouve que c'est vraiment le voilà c'est vraiment une très belle symbolique pour 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 le monde et c'est pour ça que je trouve qu'on a à valoriser cette culture parce qu'elle est faite elle est faite de plein de métissages de plein de rhizomes différents et qui donne quelque chose de très enrichissant de à la fois singulière et à la fois pluriel pour tout un chacun et ça nous permet de travailler en communauté pas de manière communautaire mais en communauté plusieurs communautés pour les mêmes valeurs pour les mêmes valeurs pour le créole alors le créole alors c'est un festival on va parler donc de de ce festival ce véritable festival donc on l'a vu on était parti au début donc sur un mois c'était le mois d'octobre donc le mois du créole aujourd'hui donc c'est c'est une alors non pas un trimestre mais c'est une période où on croit ça donc sur la période on parle créole on on danse créole alors chaque année chaque année on met une thématique ouais et l'année dernière nous étions sur l'environnement et cette année nous allons être sur le culinaire mais c'est le culinaire avec toutes les saveurs comment on va pouvoir se nourrir d'un point de vue on va dire gustatif mais d'un point de vue aussi artistique donc nous allons avoir énormément d'artistes et effectivement nous allons avoir un point fort sur des chefs cuisiniers femmes comme hommes alors chantal kadija qui nous disait tout à l'heure que chantal a été donc directrice donc de directrice artistique de la de la troupe d'ifé caco sur le national mais également à l'international donc on a créole notre créole s'exporte bien alors quels sont les pays qui ont été touchés donc par alors depuis plusieurs années on travaille en tout cas en synergie avec le canada avec trinidad et tobago sainte lucie haïti et les territoires d'outre-mer donc nous avons guyane martin et guadeloupe réunion aussi et nous allons ouvrir nous avons aussi travaillé avec l'allemagne et nous allons ouvrir encore cette année avec l'allemagne qui va pouvoir à nouveau nous rejoindre sur ce festival alors j'ai vu que l'allemagne où on parle créole il ya des dans certaines universités maintenant il ya ralph ludwig on a déjà invité sur la première édition du festival et qui revient cette année avec nous du côté de strasbourg vous avez à travers vos démarches à travers donc que vos déplacements vous avez trouvé donc des pays comme ça où le créole et je veux dire omniprésent enfin en tout cas moi pour avoir voyagé dans pas mal de pays quand vous allez au cap vert par exemple oui c'est vrai que c'est une île où ça parle le créole mais plutôt le créole portugais quand vous allez en angleterre vous rencontrez les dominicains donc c'est vrai que le créole est quand même bien placé en termes de langues ça fait partie des premières des premières dix langues du monde donc on croise le créole un peu partout monde oui 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 d'accord alors quand on parle quand on parle de créoles est ce qu'il s'agit donc on parle pas de créoles du nôtre de guadeloupe martinique guyane réunion on parle on va dire des créoles des créoles des lancréoles oui d'accord si on parle que l'on a ici on parle que la dominique les jamaïquais peut-être parle un créole qui n'est pas forcément comme le nôtre mais qui est un créole aussi bien qu'elle à la louisiane il ya un créole effectivement partout c'est plus de 6 millions de locuteurs maintenant c'est 7 millions peut-être je sais plus exactement je me trompe sur le chiffre peut-être je vais vérifier un vérifier en tout cas mais c'est beaucoup beaucoup de personnes et en tout cas c'est une langue parlée extrêmement dynamique et ce qui fait qu'une langue est un langage donc un langage c'est plusieurs expressions communes c'est à dire que la langue qu'on va parler mais c'est aussi la manière dont on va penser la manière dont on va se mettre on va on va créer voilà on va on va se nourrir on va se langage c'est assez couvre plusieurs expressions en plus de la langue et donc ça véhicule quand même une manière de penser et le créole véhicule quoi si c'est la pensée du philosophe édouard glissant donc qu'il a bien exprimé à travers le tout monde ce que c'est qu'est tout monde donc c'est quelque chose qui a à faire à la mondialité non à la mondialisation la mondialité et donc qui 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 tisse des ponts qui jette des des ponts à travers les différences des pays pour faire humanisation pour faire être dans un processus humain et c'est ça qui est compris en fait dans la manière de penser créole d'être créole en fait c'est comme ça en tout cas que dans les universités à force de travaux les chercheurs ont fait émerger une pensée réellement créole et et glissant on a très bien parlé avec son tout le monde très bien nous sommes là pour parler donc de ce festival j'ai envie de dire donc cette longue période donc un grand festival donc qui qui dure à peu près quatre mois cette année donc qui démarre donc sur l'hexagone entre octobre et novembre et puis qui repartira donc début janvier sur sur les antilles les antilles non pour l'instant haïti malheureusement est en présentiel là basse et difficile oui j'ai l'occasion de rencontrer de manière forte la communauté haïtienne donc au au canada en 2019 on j'ai eu l'occasion de faire plusieurs émissions avec eux en radio et de rencontrer les associations placées là bas aussi bien les associations originaires de guadeloupe et martinique que les associations haïtiennes et on invite chaque année à haïti à haïti et chaque année dans le festival très bien alors cette année je comprends chantal que voilà il ya plusieurs thématiques enfin sur chaque festival et cette année c'est là le culinaire de culinaire donc on va parler quoi cuisine gastronomie carnaval de saveurs créoles carnaval de saveurs ça donne presque faim c'est carnaval de saveurs la thématique c'est carnaval de saveurs ça donne faim à tous les niveaux ça donne faim au niveau comme je vous disais de la créativité artistique mais aussi bien de la créativité du goût donc moi je peux déguster tout ça le savourer donc je suis contente parce que j'adore manger mais du coup ça va me faire plaisir effectivement de recevoir xavi pistole suzy palatin on a aussi nutrique créole avec marie antoine et ses gens qui sera là on salue voilà j'espère recevoir en jour également sur ce plateau marie antoine et jean qui est nutricioniste donc voilà et président de l'association nutricréole et qui fait un énorme travail oui donc pour la pour se manger sain j'ai pu et surtout manger créole oui oui tout à fait elle sera avec la chef lily pour sa démonstration donc on va avoir voilà des petits moments comme ça on aura un brunch aussi à la romerie on va ouvrir par un brunch à la romerie avec le groupe yo melissa et du coup il y aura un brunch créole à cette occasion qu'est ce qu'il ya donc ça c'est vraiment autour des saveurs les associations vont s'emparer aussi que ce soit à nantes on va avoir un groupement d'associations qui va aussi s'emparer d'une soirée dansante aussi à proposer un repas avec des jeunes qui se dérouillent très très bien en cuisine et surtout en pâtisserie donc j'ai hâte d'être là bas et après nous allons avoir des auteurs des photographes donc beaucoup de tables rondes on aurait une table ronde autour de la forêt la déforestation et la forêt nous allons être accueillis par la maïf social club qui est basée à paris dans le troisième arrondissement et qui va nous accueillir pour des balades créoles autour de la forêt pendant quatre samedis avec ben notre grand higo dranné que tout le monde connaît compteur et au chorégraphe aussi et puis grande défenseur de la tradition le bel est entre autres voilà on salue nous nous allons faire des lectures aussi autour de marie scondé autour de simone schwarzbart elles sont toutes les deux marraine ce sont comme des noyennes très importantes des personnes très importantes et des femmes très importantes de la guadeloupe donc très content de les recevoir nous aurons si corinne mans et caster qui est aussi marraine qui est originaire de la martinique et firmin richard aussi qui nous rejoignent cette édition en tant que marraine donc cette année il ya que des femmes marraine et puis c'est beaucoup de femmes quand même qui portent le projet je vais pas vous le cacher que ce soit dans les territoires ou bien dans mon équipe on est quand même beaucoup entouré de femmes qui bat les potomitans quoi en forme de bout mettent à manioc comme on yocasie et du coup les femmes seront très 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 présente sur cette édition et après nous aurons des artistes comme je vous ai déjà cité godrané mais on aura une des compagnies de danse qui arriveront de la guyane on aura aussi odile pedro leal en théâtre qui sera à la maison des arts de créteil il faut savoir que la maison des arts de créteil est un partenaire depuis le début de ce festival depuis 2017 et ils vont accueillir odile pedro leal qui nous qui nous arrive de guyane avec 11 femmes sur le plateau et nous aurons également une compagnie qui s'appelle mille étoiles pour un travail jeune public autour des origamis qui nous arrive de guadeloupe directement de guadeloupe nous aurons aussi l'association et la compagnie de théâtre caravane jean l'océan qui arrive avec sa compagne aussi qui viendra donc laurence qui viendra faire une pièce de théâtre du côté de du grand est ils vont tourner dans le grand est ils iront jusqu'à toulouse ils passeront également par paris avec le festival en partenariat avec le festival rumeurs urbaines qui collabore avec nous depuis trois ans on collabore aussi avec on va dire festival des musiques du monde et là nous allons accueillir une femme qui parle créole qui adore les créoles et qui parle donc qui essaye en tout cas de représenter les créoles à travers des chansons des différents territoires alors pas que les créoles mais elle va aussi jusqu'en amérique du sud et jusqu'en afrique elle s'appelle seiba elle habite à bègle du côté de bordeaux et elle porte on va dire quelque chose d'afro descendant en elle et elle fait des superbes répertoires et de très très belles reprises de son répertoire personnel mais aussi de très belles reprises du répertoire créole et c'est très agréable de la voir sur scène et porter ce projet je trouve que c'est un exemple aussi de 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 travailler autour de l'altérité et et du monde et du monde créole de manière générale alors on aura une communication qui qui sera lancée sur télé anti mais je voudrais aujourd'hui donc en tout cas on parle donc de de ce festival donc des des mois créoles c'est pour cela qu'on vous accueille mesdames sur ce plateau aujourd'hui donc nos invités donc le khadija et dom qui est donc la coordinatrice donc du du festival donc créole pour l'île de france et donc janvier le boulot est fini non pas du tout non pas du tout ce qu'un festival c'est tranquille de france après on va vers le long terme mais voilà c'est en fait ce qui est intéressant c'est que ce festival il est un peu un trilatéral c'est un festival à trois trois appuis ben on reste dans le triangle puisque voilà c'est une affaire de triangle au départ donc ça continue en étant en restant une affaire de triangle de triangulaire en tout cas de triangulation ou d'étranglement non en fait je plaisante ça reste une histoire de triangle puisque de toute façon la la france est concernée et puis les territoires et donc dans ce dans la manière dont ce festival se joue en étant dans les territoires ultramarins et en et en france ça permet effectivement de faire remonter et de faire travailler et d'inclure puisque n'est ce pas nos populations sont réparties sur tous ces territoires aujourd'hui on parlait de ces bas ou d'autres ce sont des personnes qui sont dans la culture créole qui sont pas forcément guadeloupe et martiniquais n'importe qui peut s'inscrire dans cette culture on n'est plus dans une culture doudouiste on parle pas du créole comme étant un territoire privé c'est une langue aujourd'hui qui dit au monde ce qu'elle est dans son dans son sa fabrication continue dans son absorption des autres cultures sa compréhension avec un regard sur le monde voyez quand on parle créole et on a toute une série de d'images imagerie de métaphores de choses qui nous appartiennent parce que on puise ça dans notre patrimoine dans notre vécu et dans des territoires et quand on parle avec ce langage là à d'autres c'est comme c'est comme quand vous parlez en anglais l'anglais c'est une langue de business donc c'est direct par rapport aux français qui est une langue la diplomatie mais le créole c'est une langue de l'image c'est une langue qui va avec cette époque là c'est une langue qui vous parle directement au coeur et puis ça image le sens immédiatement c'est une langue qui peut comprendre n'importe qui parce qu'elle s'est formée comme ça il a fallu que soit des personnes et des personnalités qui viennent de fin de des esclaves des qui venaient de territoires et de langues différentes il fallait bien qu'ils arrivent à qu'ils réussissent à faire passer leur émotion la profondeur de du sens qu'ils voulaient mettre dans leur expression dans la dans la langue et donc ça donne une langue finalement qui aujourd'hui permet à d'autres de s'en emparer et de la parler de la même manière que nous la comprenons et nous la parlons voilà voilà les représentants donc de ce festival ce festival donc moi créole avec nous aujourd'hui donc sur le plateau kadija et d'homme et chantal loyal qui est donc chorégraphe danseuse et directrice artistique donc pour nous parler donc de ce projet merci à vous merci de nous écouter merci de nous regarder vous êtes sur télé anti une émission réalisée entièrement par péguy ladéon donc la synchronisation la réalisation est signée jean-françois saint louis que nous saluons au passage donc chantal alors je veux bien comprendre donc ça ça démarre quand ou sur la région et que peut-on voir et assister donc dans les tout prochains jours alors ça démarre le 4 octobre par l'inauguration et la conférence de presse au siège du journal le monde à paris gare d'austerlitz puisque maintenant le journal le monde est là bas est basé là bas donc nous ferons l'inauguration ce jour là et ensuite ça démarre tout de suite derrière à partir du 8 avec des festivités comme je vous ai dit à la romerie nous irons sur créteil et en île de france on a un calendrier il y a des choses oui il y a un calendrier dit fait caco point fr et surtout festival moi créole point fr le facebook de dit fait caco le festival le facebook du festival et vous aurez une diversité de propositions allant comme a parlé comme disait khadija c'est à dire que nous invitant aussi des artistes originaires de l'afrique donc on aura un solo d'un danseur qui s'appelle gervais qui arrivera de du côté de nantes qui viendra sur paris donner un solo il est congolais on a germaine sicota qui nous arrive du togo directement on a des personnes aussi qui nous arrivent des un danseur qui s'appelle didier boutsiana qui nous arrive de la réunion également on a christiane emmanuel qui arrive de la martinique donc vraiment c'est un va-et-vient et c'est vraiment un pont avec ces territoires des personnes qui arrivent des territoires et des personnes qui iront vers les territoires donc c'est très long c'est beaucoup de propositions aussi bien sur les tables rondes autour du créole nous aurons un très très gros projet cette année que nous inscrivons qui va être et dont effectivement khadija est coordonnatrice de ce projet et de différents projets notamment avec manuel à la melou donc à goura caraï autour d'une grande table ronde autour du créole et également autour de d'un gros projet bal karaoké que on va inscrire dans le 13e arrondissement avec digital village qui est un lieu de co-working d'espaces associatifs qui va recevoir des publics intergénérationnels et nous allons mener aussi des ateliers autour du créole avec igodrané donc voilà il y en aura un peu pour tout le monde on espère que le public sera nombreux pourra le faire faire passer ce projet au plus grand nombre et le et le diffuser un peu partout puisque nous allons circuler bordeaux nantes la rochelle l'île de france martinique guadeloupe guyane et le grand test sans oublier mulhouse et strasbourg alors on ne reste pas en île de france là on on s'éparpille on s'éclate on va donc distiller du créole sur tout le territoire distillé avec le rhum aussi sera partout on irrigue on irrigue on irrigue on irrigue parce que ça nourrit quand même ouais ça va nourrir en plus cette année grâce au saveur créole et cette manière de manger mais voilà c'est un projet qui est très riche alors on le rappelle c'est sur les différents sites sur quel site peut-on aller voir caco.fr festival mois créole point fr surtout aller sur le site du festival les deux facebook d'if et caco et festival mois créole et les deux sites internet chantal loyal vous aurez aussi sur les facebook chantal loyal nous avons aussi instagram d'if et caco et instagram du festival mois créole instagram chantal loyal vous aurez par plusieurs réseaux les informations donc n'hésitez pas à nous contacter et vous avez aussi communication arrobas d'if et caco point fr c'est le mail où vous pouvez contacter pour avoir le dossier de presse et le dossier de communication sur ce festival ce festival ce grand festival donc des mois créole on voit donc l'ampleur donc l'étendue donc des programmes que vous avez à proposer comme l'émotion que pour préparer donc un programme donc de cette envergure il faut beaucoup beaucoup de temps et beaucoup de beaucoup d'énergie beaucoup d'énergie il y a du monde autour oui et de passion oui nous ne sommes pas encore assez nombreux nous attendons à nous aimerions bien avoir des bénévoles surtout pour nous accompagner au moment même des projets comme par exemple ce projet de balle karaoké nous aimerions bien avoir des personnes retraitées qui puissent venir nous accompagner nous aider à accueillir les artistes les servir les mettre dans un cocon pour qu'ils puissent honorer ce festival le mieux qu'ils peuvent et c'est vrai que quand on est bien accueilli ben ça fait du bien donc on attend des bénévoles qui puissent venir nous accompagner sur ce projet et qui puissent être passionnés aussi on a des bénévoles là aujourd'hui qui nous regardent sur télantier qui serait intéressé donc pour vous rejoindre vous accompagner être près de vous est-ce que oui être près de nous avec 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 des couleurs avec des couleurs qu'ils peuvent m'appeler 06 60 42 50 66 très bien donc on va on va redonner on va redonner le téléphone à 06 60 42 50 66 50 on va le noter on va on va le redonner donc tout à l'heure ce festival festival donc des mois créoles avec chantal loyal qui nous accompagne aujourd'hui dans cette émission mais également kadija et dom donc qui est donc la coordinatrice parce qu'il ya faut voilà on a besoin de de mais on a besoin de on a besoin de force vive on a besoin kadija vous expliquez elle est coordonnatrice de projet n'est pas coordonnatrice du festival mais coordonnatrice de projet parce que on a plusieurs coordonnatrices de projet on a une personne à la rochelle nous avons une personne en guyane nous avons une personne en moine loupe nous avons une personne aussi dans le grand est donc nous essayons d'avoir plusieurs personnes qui coordonnent sur les différents territoires de manière à faire émerger le projet au niveau je vais dire de la coordination générale et nous avons plusieurs personnes qui coordonnent sur les territoires et qui coordonnent les projets sur place là où et là où elles habitent là où elle réside question j'aurais dû poser donc depuis le début ça a démarré comment ce projet donc du festival du mois créole et pour devenir maintenant le festival des mois créoles pour être sincère c'est un projet qui a démarré je dirais par tony mango oui qui a souhaité mettre en place un travail autour d'abord du créole mettre en place le capès créole et il a commencé après d'y mettre aussi des pour un projet culturel autour de ce capès ça a fonctionné au début ça un peu ralenti il a essayé de le remettre en place et il m'a appelé pour pour pouvoir l'accompagner sur le plan artistique il a appelé aussi on va rappeler que tony mango est professeur de oui professeur de créole et maintenant il est retourné en guadeloupe en guadeloupe et il a appelé aussi ça y est je perds son nom négresse de france qui nous a fait le spectacle négresse de france rappelez moi son prénom bon je perds son nom ce n'est pas très bien sonia suria suria adele pardon j'avais tout d'un coup un trou de mémoire suria adele la comédienne la comédienne voilà qui également à à oeuvrer pour pour faire un moment créole un temps fort créole en 2016 et tony m'avait appelé en même temps qu'elle en 2015 pour qu'on puisse l'accompagner artistiquement autour de ce festival j'ai dit à tony nous sommes des internes du spectacle je ne peux pas faire ça comme ça donc je reviens dans deux ans je cherche des fonds pour pouvoir t'accompagner artistiquement et qu'on fasse ça ensemble et en 2017 j'ai dit à tony ça y est je suis prête on a trouvé un peu de fonds j'ai quelques contacts de lieux qui peuvent accueillir oui oui vas-y 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 et puis finalement lui nous a jamais rejoint sur le projet malgré des relances il nous a mis beaucoup en retard et puis il est l'initiateur c'est l'initiateur et et il a fait la même la même chose l'année d'avant avec suria ou voilà il a il n'a pas été très présent alors qu'il était demandeur en fait il nous a appelé pour l'accompagner puis à chaque fois arrivé au moment où il faut y aller et ben on s'est retrouvé un peu seul malheureusement et tony en tout cas il a fait quelque chose d'important c'est le capès avec suria avec son association avec igo avec jean-pierre chaville donc ça pour ça on avait cette base qui est très importante pour nous en île de france et 97 formés donc qui ont reçu qu'on réussit au capès des professeurs de créoles quand même c'est pas rien et puis c'est pas le même travail de travail intellectuel comme ça académique et travail culturel artistique c'est pas la même chose c'est pas la même gestion c'est pas c'est c'est pas la même c'est pas les mêmes comment dire institutions qui sont interpellées est-ce que c'est peut-être pas normal aussi enfin pour un petit peu alors quand on a vu la difficulté donc à à collaborer à mettre en place c'est ce qu'elle le dit qu'elle déjà que c'est pas forcément donc c'est pas le même mais je pense que c'est juste une histoire de collaboration d'énergie peut-être de personnes aussi de caractère en tout cas ça n'a ni collé avec suria ni collé avec moi en tout cas il nous a pas rejoints alors que ça a été à sa demande donc du coup et puis moi c'est pareil je voulais faire un moment créole comme a fait suria et il s'avère que la compagnie d'IFEKACO en 2017 nous étions en résidence à Créteil nous étions en résidence Arcueil Cachon nous étions en résidence à Paris dans le 13e et le conservatoire ces trois lieux quand je leur ai parlé de l'idée de faire un moment créole avec eux ah mais ça nous intéresse mais du coup ça s'étalait dans le temps et non pas sur j'arrivais pas à le concentrer sur un week-end ou une semaine ça s'étalait dans le temps d'où la chargée de communication a dit festival le mois créole et c'est né comme ça mais ce n'était pas pensé au début et les partenaires étant intéressés pour poursuivre ce projet parce que ça leur avait plus qu'on avait fait en 2017 pendant un mois nous ont demandé de poursuivre et de continuer on en a parlé au ministère de l'outre-mer pardon qui nous a accompagné dès la première édition et c'est comme ça que c'est parti et qu'on a lancé le projet et moi je me suis dit faire un festival pour un festival c'était pas de l'installer à Paris parce que je trouvais que ça nous enfermait et qu'il y avait déjà beaucoup de festivals qui existaient sur trois jours sur quinze jours et que là ce qui pouvait être la force du festival c'était d'aller atteindre aussi la communauté créole qui était basée aussi dans les territoires et qui aussi nous représente qui ont des associations qui sont actifs et c'était comment collaborer entre des associations qui souvent sont de pratique amateurs travail à côté mais quand même essaye de valoriser cette culture et aussi des compagnies de danse comme nous et de musique professionnelle comment je pouvais mettre en synergie les intermittents du spectacle les professionnels du spectacle avec les pratiques amateurs qui eux mêmes sont souvent aussi des pratiquants de cette culture que ce soit de manière justement gustative culinaire ou de manière artistique ils sont très très créatifs ils arrivent à faire des objets aussi à du coup on arrive à avoir aussi des marchés créoles où on invite les artisans ceux qui fabriquent mais aussi ceux qui chantent ceux qui utilisent la voix la parole le théâtre ceux qui dansent ceux aussi qui jouent de la musique d'un instrument et comment ils pouvaient venir nous rejoindre sur ce projet qui a une très très grande dimension qui est très large et et qui j'espère ira je sais pas la dominique ira peut-être au cap vert ira peut-être en afrique je sais pas au gabon ça parle aussi le créole voilà c'était faire un état des lieux en tout cas où c'est continuer en tout cas de faire un état des lieux sur ces peuples créoles qui sont un peu partout dans le monde alors on sait que pour cette année bon le programme il est il est défini il est clos version 2022 donc ça y est c'est on y va l'année prochaine s'il ya des associations qui veulent aussi venir donc entonner venir un petit peu donc agrémenter compléter ce festival des mois créoles on peut prendre contact avec on peut prendre contact avec nous sachant que on a pris beaucoup de retard parce qu'avec les deux ans de kovid on ne fait que reporter des personnes qui nous demandent de participer au festival depuis deux ans mais vite qu'au vite c'était donc là la période cette crise sanitaire a complètement anéanti donc la culture ça on le sait mais le festival aussi vous avez oui 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 on a été sûrement touché puisque les artistes n'ont pas pu malheureusement se produire nous avons dû tout arrêter donc remporter donc l'année dernière on a récupéré des personnes de 2020 cette année on a récupéré des personnes de 2021 et là on a encore un peu de retard on n'a pas pu caser tout le monde mais bien évidemment il faut nous écrire nous appeler et voilà vous allez rentrer dans notre fichier et vous aurez l'occasion j'espère pouvoir participer sur ce festival mais pour pouvoir y participer il faut savoir qu'il faut qu'il puisse perdurer et pour qu'il puisse perdurer c'est avec tout un chacun qui va y mettre du sien et qui va valoriser ce festival en parlant bien et le faire connaître comme nous le faisons ici aujourd'hui à la télé entier dans cette émission les invités de mike avec khadija edom donc coordinatrice qui nous accompagnent aujourd'hui dans cette émission et chantal loyal qui est donc le chorégraphe dans ses yeux plus artistique et à la tête donc de ce festival c'est chantal qui qui avec son équipe oui ses collaborateurs oui 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 on a une on a on n'a pas assez grosse équipe mais on en a déjà une et c'est une équipe que je remercie beaucoup comme je vous ai c'est une équipe beaucoup de femmes et c'est une équipe qui est jeune aussi puisque on emploie beaucoup de jeunes c'est une équipe qui aussi inter intergénérationnelle parce que la présidente de l'association me suit depuis de nombreuses années depuis le début de ma carrière elle est là elle me soutient c'est aussi une équipe où il ya claire joubert qui est là l'administration qui est là depuis très très longtemps plus certains artistes qui nous accompagnent aussi c'est à dire au delà d'être que artistes mettent la main à la pâte administrativement pour être aussi avec nous pour que cela fonctionne donc j'ai des personnes qui sont à mes côtés depuis de nombreuses années depuis 20 ans pour certains et certaines donc je le plus d'iffé caco jusqu'à ce festival jusqu'à tous les projets que d'iffé caco monte au fur et à mesure on a quand même un noyau dur qui est encore très présent dans la compagnie tout le monde ne nous a pas abandonné et n'a pas fait autre chose mais au contraire beaucoup de gens sont encore très présents dans cette compagnie six ans d'existence donc pour ce festival donc ce festival des mois créoles on est parti pour très longtemps c'est ce que je vous disais on est parti pour longtemps mais ce n'est pas que d'iffé caco qui fait en sorte qu'on soit parti pour très longtemps il faut aussi que ce soit tout le monde que ce soit les artistes mais c'est donc aussi si ça grossit donc d'année en année de mois en mois c'est à dire que une espèce de synergie oui des choses il ya on s'y retrouve finalement oui 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 c'est la convergence de choses et donc on s'y retrouve donc j'espère qu'on est parti pour longtemps très bien en tout cas c'est la défense du patrimoine immatériel donc qui concerne chacun en réalité un ce patrimoine il faut le faire vivre le faire évoluer parce que il s'agit pas on n'est pas passéiste c'est pas un festival victimaire quand bien même sa festival qui installe qui fait connaître qui fait comprendre ce qu'a été l'esclavage ce que ce que sont nos conditions comment ces cultures se sont sont nés comment elles se sont formés chantal fait sans absolument son concession dans sa dans sa création elle interroge beaucoup 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 de pens de moments de l'histoire et c'est important je pense que c'est une réparatrice des corps quelque part c'est moi c'est le nom que je lui donne elle répare les corps je crois qu'elle est partie de de ça je crois qu'elle est devenue chorégraphe à cause de ça elle a quelque chose dans elle qui est capable de réparer de soigner c'est thérapeutique et et du coup les gens ressortent souvent de là c'est eux qui le disent c'est des témoignages écrits qui disent on ressort de là chamboulé bouleversé remis en question et c'est donc bon et puis et concernant les anti eux mêmes qui connaissent pourtant ça c'est des propositions différentes une autre manière de ce de se présenter au monde de se voir de se parler de parler de soi de faire parler de soi et je vous dis on n'est plus plus du tout dans une culture doudouiste passéiste ou autre chose on est vraiment à la flèche de j'aime pas trop ce mot là mais de la modernité voilà et donc dans la création dans la proposition parce que quand on dit ça comme ça festival de de saveurs ça c'est ça peut paraître quelque chose d'un peu banal comme ça mais la manière dont c'est mis en scène la manière dont c'est à amener la manière dont ça raconte quelque chose de la manière dont ça dit quelque chose de l'environnement du patrimoine ou de soi etc c'est pour venir voir et puis en plus un festival c'est un moment où on peut se poser là on aura cet espace digital qui est un lieu de convergence on va pouvoir se poser manger un morceau brancher boire un verre rencontrer des gens qu'on voit pas souvent souvent un festival c'est le moment où on retrouve des personnes qui voyagent et qui viennent qu'on n'a pas vu depuis longtemps qu'on a envie de voir avec qui on peut échanger et puis et puis c'est l'occasion de croiser certains artistes certains certains créateurs certains interprètes ou alors simplement des artisans etc donc c'est des moments des temps forts alors je disais que qui est peu peu des peu de de comparaison par rapport au travail que fait chantal sur la culture avec ce festival mais c'est pas tout à fait vrai j'ai oublié quelque chose parce que quand le festival de fort de france a démarré la 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 l'injonction la 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 politique était mise en place c'était de dire il faut que les martiniquais on finisse avec la culturation il faut qu'ils s'approprient leur propre culture mais aussi qu'elle soit partagée qu'elle soit dynamisée et en fait chantal a réussi elle n'est pas une institution on n'est pas fort de france soutenir par aimé césaire avec c'est une seule personne guadeloupe en j'en connais de guadeloupe en j'ai eu y est on y a eu décidé de mettre ça sur son dos et c'est vraiment quelque chose de moi j'avoue que je découvre le passé de ce festival parce que j'étais pas forcément là au début mais j'ai suivi toujours de loin loin etc j'ai traversé je suis allé voir deux trois choses comme ça mais réellement ce que ça devient ce que c'est en train de devenir et la place que ça prend ça interpelle pas que nous d'autres communautés c'est pour ça que ça doit s'installer et que ce festival des créoles doit les créoles le même doivent s'en emparer mais d'autres aussi que ce soit un rendez vous récurrent auquel on vient où on s'échange et où on prend la température de où on en est qu'est ce qu'on veut dire et dans cette géopolitique qui est quand même particulière on a une voie qui ont fait partie des solutions et pas des problèmes et donc forcément on amène quelque chose de très particulier des solutions des exemples je pense et puis surtout de dire que l'institution arrête de nous donner des lieux débrouillez vous voilà les clés louer faites vos billetterie et faites votre boudin à cra et danser nous on a envie de partager ce boudin à cra qu'on adore c'est bon qui ne fait pas trop cliché enfin souvent on dit peut-être mais ça dépend voilà c'est à nous de savoir le valoriser mais moi j'adore bon je suis pressé et mais c'est surtout non c'est comment on va le mettre en avant comment on va justement être en réflexion autour de ce boudin à cra qui est notre omet traditionnel et comment on va le valoriser pas dans un enfermement comme je disais je pour le coup communautaire mais comment on va l'ouvrir à d'autres comment on va intégrer d'autres communautés et surtout comment on va essayer de tenter de lui donner une place importante dans des lieux dans des lieux très divers c'est à dire pas dans la mjc du coin oui parce que j'aime la mjc du coin mais pas seulement oui c'est comment demain ça pourra aller à l'opéra c'est comment demain ça peut aller à la scène nationale de besançon c'est comment aujourd'hui on fait culture box voilà je parle d'une télé importante de france télévision voilà c'est comment on arrive à le porter dans des lieux très divers qui nous accompagnent qui nous achètent et qui nous disent pas faites votre billetterie et débrouillez vous comment nos impôts en tant que créole en tant que territoire d'outre-mer participe et nous accompagne dans ces lieux c'est à dire que ces lieux qui sont dotés financièrement par nos impôts et antillais compris dans l'hexagone comme dans les territoires et ben cet argent cet argent au bout d'un moment aussi il nous revient et que ce n'est pas toujours les autres cultures qui sont mises en avant qui sont valorisés et pas les nôtres et moi mon combat il est là il n'est pas mais vous êtes juste des entiers allez tenez la salle louer là faites votre billetterie débrouillez vous non l'argent que l'état nous donne donne à notre lieu pour une programmation elle est aussi valable pour une création originaire ou un créateur originaire des antilles ou des territoires d'outre-mer guyane martin et guadou et réunion et réunion voilà et quand je vous écoute là quand je vous entends donc présenter le projet à l'impression que ce festival ce ce projet doit doit devenir une vitrine une vitrine seulement une vitrine une visibilité une visibilité pour découvrir nos cultures et asseoir nos cultures et qu'elles deviennent incontournables ou en tout cas qu'elle fasse partie de toutes les autres propositions artistiques qu'on peut trouver dans les territoires et dans l'hexagone et puis et puis permet puis et puis dévaloriser au point de dire à quel point elles ont irrigué la culture française dans son ensemble enfin je veux dire quand vous prenez par exemple pour l'histoire du karaoké l'exemple de la big in par exemple exemple de la big in c'était la danse de la démocratie dans la france de 1930 je veux dire parce que bon pourquoi la big in aux états unis c'était le violon et la big in elle est née à partir de du cas et puis de du comment dire du clarinet de la clarinette je veux dire bon c'est devenu une musique qui a qui a qui a qui a la big in a influencé également le jazz enfin je veux dire c'était tout à coup une musique qui pouvait se partager c'est à dire qui 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 respectait les rythmes des anciens esclaves qui apportait quelque chose de 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 phrasé infrasé qui peut permettre à une oreille occidentale de dire ah ben ça voilà et donc du coup ça y est on avait un langage commun et les gens puissent rassembler dans ces donc je veux dire au bout d'un moment il faut comprendre que la culture des ultramarins n'est pas une culture marginale du tout c'est pas une culture marginale c'est pas une culture à part voyez c'est une culture qui a en permanence traversé l'espace culturel français qui l'a nourri qu'il a irrigué dont il s'est inspiré qui a amené des modes culinaires qui a amené des modes vestimentaires l'enjeu pape c'était joséphine etc les tailles hautes de l'empire je veux dire il ya à chaque fois il ya eu des choses qui ont fait que venant de chez nous ce que nous sommes mais comment nous le vivons comment nous fait soyons comment nous pleurons à est venu frapper est venu taper à la porte de cette culture plus nationale en tout cas la culture de celui qui nous avait mis dans cette position et je crois qu'aujourd'hui ce qui est intéressant à dire c'est qu'avec toute la coercition tout ce dont on nous a mis malgré tout on a réussi à faire humanité cette humanité qui parle elle dit des choses et elle dit des choses qui sont importantes à entendre parce qu'elle parle d'humanisation elle parle de mise en relation donc de rôle de relier de relier les gens et de leur permettre de se rencontrer sur des valeurs des saveurs des propositions et à ce moment là de se penser ensemble dans un espace commun à un moment où peut-être que vous avez une idée viendra de là il va surgir dans l'espace public qui va permettre de faire voilà c'est comme ça que ça ça que sert la culture à quoi sert-elle d'autres je veux dire il s'agit pas de se dire là je suis dans ma culture et je suis content je ne m'en tiens qu'à mon petit machin etc non c'est pas ça je veux dire quand on quand on a une culture c'est parce que ça nous permet d'être au monde d'une certaine manière en fait moi voyez je suis je suis guadeloupéenne des grands fonds du moule je veux dire pour ma famille et une partie des abîmes je suis aussi voyez j'ai un voile je suis musulmane mais je reste je reste une créée je reste une guadeloupéenne je veux dire dans dans ma manière de de comprendre les choses de les de les de les accepter de les absorber etc c'est important et donc du coup ce festival est essentiel j'espère que d'ici dix ans il aura acquis ses lettres de noblesse en ayant permis à des tas de jeunes qui viennent voir des personnes qui croisent de de s'imprégner de cette culture qui transcende et qui élève et qui réellement permet de comprendre le monde avec un coeur plus généreux voilà et à partir de là on aura peut-être quelque chose d'intéressant justement parlant de jeunesse que est ce que vous avez l'impression enfin vous vous qui êtes autour donc de ce projet donc depuis quelques années six ans maintenant est ce que vous avez l'impression justement que notre jeunesse cette jeunesse elle est là et sa culture est ce qui imprègne et qu'elle a envie aussi de la valoriser alors moi je voyage depuis pas mal de temps régulièrement pour repérer des jeunes on a beaucoup de jeunes qui partent vraiment de la tradition par exemple que ce soit du belay en martinique ouais ou par exemple du gros cas en guadeloupe souvent qui sont de famille en général chanteurs ou musiciens leurs parents leurs grands parents étaient musiciens et qui aujourd'hui refait refont une recréation une recréation quelque part on le voit travers le carnaval je sais pas si alors je sais pas si on peut en dire des mots moi j'ai vu enfin notamment on observe notamment donc ici en île de france que alors il ya il ya quelques années on avait un ou deux trois quatre formations donc de le carnaval et aujourd'hui donc on a une jeunesse qui est là et qui reprend le front le flambeau donc le carnaval et des choses tradition des choses que même même tout même sous les tenues vestimentières quelque chose que nos parents n'avaient pas envie donc de porter que aujourd'hui donc la jeunesse qui l'aille la porte et que sa culture cette créolité enfin les choses sont entre nous enfin l'école ont changé oui 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 absolument il ya ça foisonne parce que parce qu'aujourd'hui être moi je le vois avec mon fils avec mes petits enfants aujourd'hui enfin un normalement si tout a été bien si les parents fait leur job je veux dire si les jeunes ont pu absorber et comprendre vraiment d'où ils venaient ce qu'ils étaient normalement en tout cas moi je le vois chez les jeunes que je côtoie et dont mon fils la question identitaire ne se pose même pas ouais c'est à dire que vous voyez très bien aujourd'hui ce qui se passe avec la musique toute la pop française pratiquement fait du zouk d'accord je veux dire aya nakamura est la première artiste française à à cartonner à l'international comme jamais ça s'est vu et sur un rythme zouk sur un rythme zouk je veux dire et alors que alors que les gens du milieu se sont permis à l'époque de cassave d'accord de faire sortir cassave du classe la classification variété française pour les mettre dans culture du monde musique du monde et donc et donc et tout ça pour une histoire de de pourcentage de de passation de 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 diffusion dans les radios les télévisions etc c'est quand même super scandaleux parce que je veux dire cassave est arrivé très vite très fort très trop tôt peut-être pour eux ils n'étaient pas prêts c'est psychologiquement mentalement à se dire attends c'est entier il y avait un regard condescendant suffisant sur sur alors que cassave quand on écoute par exemple miles et miles davis ou marcus miller parler de cassave je veux dire qu'ils disent ah oui un jour marcus miller dit miles m'appelle et me dit écoute ce groupe écoute ce groupe il dit casso casso alors il dit non 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 il dit effectivement j'ai trouvé c'est cassave et mais je dis mais c'est du tonnerre c'est de la bombe et donc ils ont fait le disque amand là sur ces bases là je veux dire amand là c'est le plus le plus ou des disques de jazz bon donc au bout d'un moment il faut arrêter de de pas savoir où on vient qui on est et surtout arrêter de se faire maltraiter de la sorte par des gens qui sont absolument incultes et surtout qu'ils ont ce qu'ils sont pas prêts à entendre ou ouvrir leurs oreilles pour entendre ce qu'on a à dire parce qu'ils voient ça qu'ils disent non mais c'est les antillais donc il ya un espèce de rome c'est fini ça quand tous les tous les plus grands hit makers en france dans les studios que ce sont des martiniquais ou des guadeloupéens je suis désolé c'est ça la réalité donc oui d'un moment cette culture on la fabrique quand même on participe de 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 son de de son succès on participe au succès de ce que de ce qui est en train de devenir la france vous voyez très bien que cette france est métisse en tout cas chez les artistes c'est clair il n'a pas un de grand corps malade qui va pas vous dire qu'il connaît pas je veux dire fabien faisait les les scènes musicales à saint-denis avec quand comment il s'appelle son son poète qu'ils sont c'était c'est des gars qu'on grandit ensemble je veux dire on a grandi ensemble ici sur ces territoires là donc les gens savent très bien ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce ultramarins comment ils pensent alors si on en parle toujours pour pour le pire parce que c'est vrai qu'il ya le pire aussi il fait tant que notre jeunesse puisse avoir d'autres repères valorisant que l'américanisation et et le la drogue et tout ce que vous voulez là qui dit qui détruit notre jeunesse le crac y compris il ya autre chose donc cette autre chose là il faut que les parents comprennent bien que plus leurs enfants vont être entrés dans ce qu'ils sont ancrés dans ce qu'ils sont vont comprendre qui ils sont et vont pouvoir être au monde avec la proposition de ce qu'ils sont et c'est vraiment unique et phénoménal je veux dire d'être un carrefour comme ça moi quand j'étais petit je me dis mais finalement nous on est dans l'intersection de l'intersection on est tout au milieu de tous les grands ensembles et ça vous donne l'opportunité d'être avec de comprendre ces territoires là et toutes ces cultures là un peu un peu ces cultures là sont dans vous et vous les comprenez regardez un antillais je veux dire un caribéen quand il est aux états unis quand il est au vénézuélien quand il est en chine quand il va forcément arriver à faire à faire communauté à faire culture parce qu'il a il a quelque chose en commun avec la culture qui regarde alors sauf moi quand j'étais plus jeune à l'époque à sarcelles on disait ben nous on avait j'avais trouvé un mot qui est devenu un mot générique d'ailleurs ça a été lancé mais c'est moi qui l'avait trouvé et j'ai appelé les ouïs parce qu'en fait les ouïs c'était des gens qui étaient très fermés et après métro là mais parce que moi je suis dit ici bon j'ai une vraie double culture ce que je suis j'ai vécu aussi là bas je suis allé à l'école là bas mais il y avait j'avais un regard quand même sur ce que je disais les typiques en fait des gens qui étaient les ouïs donc donc effectivement parce que parce que il était toujours fâché il était toujours collé il était toujours ouï ouïs tu vois et comme nous ça nous faisait rire on savait très bien pourquoi les gens étaient comme ça tu vois on avait on avait ce regard là on savait très bien pourquoi ils étaient comme ça et pourquoi ils réagissaient comme ça mais c'était marrant tu vois et du coup on avait ce terme là donc quand on parlait de quelqu'un on se disait mais c'est son ouïs c'est pas inquiété ouïs on a pu aussi avoir les chips non mais non mais c'est non mais c'est une manière c'est une manière d'autodérision parce que c'est important aussi je veux dire tu vois c'est important d'avoir cette forme d'autodérision puis de s'approprier tout ça tu vois mais mais du coup aujourd'hui la jeunesse qui est là est passé à un autre stade elle sait qui elle est elle sait qu'elle fabrique des champions dans le sport dans la création et pas seulement et pas seulement donc dans la recherche dans etc donc aujourd'hui on sait que le petit 2 millions que nous sommes enfin je parle de guadeloupe martinique pas de tous les territoires qui parlent créole mais proportionnellement on fabrique quand même un certain nombre de qualités de valeur qui ont pourcentage est assez important je veux dire donc aujourd'hui on a un créole fort bien représenté selon vous pas à se représenter à se représenter on va pas dire qu'on est bien représenté on est encore très sous représenté parce que c'est là où est le combat c'est là où est le combat du festival moi créole c'est d'être mieux représenté très bien alors que ce festival mesdames et messieurs que nous allons suivre avec télé anti puisqu'il y aura donc différents différents points différents rendez vous on n'essaiera alors on prend peut-être pas forcément tous les suivre mais mais on essaiera donc de vous rendre visite de temps à autre et de vous diffuser quelques images mais si vous souhaitez avoir tout le programme voilà le détail on fallait donc dit fait caco point fr festival moi créole point fr facebook dit fait caco facebook festival moi créole les twitter l'instagram chantal loyal voilà vous allez toujours nous trouver et si vous souhaitez donc aussi rentrer en contact avec chantal loyal on vous donne le numéro de téléphone le numéro de téléphone et puis surtout n'hésitez pas à venir nous rejoindre on a dit que la danse et la musique ça soigne le corps et nous commençons nos cours thérapie c'est une thérapie et nous commençons nos cours fin septembre et également nous aurons des grands moments de stage et un stage autour du carnaval notamment et autour des danses de combat dans le cadre justement nous nous embarquons pour les jeux olympiques c'est d'en mire capoeira lutte sénégalaise moringues de la réunion donc vous allez pouvoir maillot lait maillot lait vous allez pouvoir participer à tout ça et également nous aurons aussi un stage boulaguel auquel vous pourrez participer et des ateliers d'écriture créole également et le boulaguel nous aurons des balades au boulaguel ça fait quoi un boulaguel s'il fallait faire rumba, 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 giblet, rumba, 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 rumba magnifique, magnifique Chantal Léa donc danseuse, chorégraphe du artiste artistique donc de la troupe Diffé Caco mais également responsable donc de ce festival les mois créoles donc on le rappelle c'est sur les réseaux n'hésitez pas donc on redonne les sites internet Diffé Caco.fr festival mois créole.fr facebook Diffé Caco et facebook festival mois créole instagram twitter n'hésitez pas à venir sur tous les réseaux et Diffé communication à rebas Diffé Caco.fr pour les renseignements alors ça dure on est parti pour quatre mois donc de festivités en tout cas donc de de oui de 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 donc à travers donc la france entière d'une grande mise en relation culturelle c'est ça c'est parti c'est parti ça roule et 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 si vous voulez apprendre à écrire en créole à mieux parler créole venez assister aux ateliers cette année les ateliers d'Igo non ça sera pas une dictée cette année Igo va travailler sur des chansons créoles ouais donc si vous voulez vous entraîner après être un un le gagnant du du concours du karaoké ben voilà vous avez vous allez pouvoir venir et il y aura effectivement une dictée créole avec jean-pierre chaville oui le 23 octobre à clichy avec l'association agoracaraïbe qui est avec nous sur le festival depuis 2007 je profite pour saluer monsieur alamélou et puis on va saluer également suzanne donc alcindor donc l'association agoracaraïbe à l'armée du salut dans le 13e arrondissement on aura un moment très fort avec repas et chanter noël et ça ce sera la clôture du festival à paris à paris voilà et ce sera quelle date le 26 novembre samedi 26 novembre juste après le top départ donc donc c'est ça après le week end de l'avent donc on finira donc le festival donc dans dans paris donc dans le 13e arrondissement à l'armée du salut à l'armée du salut mais ne sans oublier que c'est partout bordeaux nantes mulhouse strasbourg la rochelle donc il faut venir nous rejoindre sur tous ces territoires moi j'aime bien c'est un festival créole hexagonal et ça c'est bien hexagonal et aussi et pas seulement et aussi outre-mer et outre-mer oui je crois que tout a été dit je crois que venez nombreux c'est ça maintenant tenez vous informer donc la rentrée sera passée octobre c'est le petit froid du lac est commencée donc venez vous réchauffer bouger et puis et puis consommer sachant que le QG est dans le 13e arrondissement parce que la compagnie du Fécaco est basée dans le 13e arrondissement et le QG il sera au pied du métro place d'Italie donc il n'y a pas d'excuses en termes de transport parce qu'il y a des bus et nous avons plusieurs lignes de métro qui arrivent sur ce QG et le QG est au pied du métro place d'Italie très bien vous reviendrez alors ça démarre mais vous reviendrez nous voir ici à Télé-Anti dans cette émission les invités demain j'espère bien donc pour en parler donc là ça démarre on l'a dit donc le 4 octobre prochain ça sera donc la l'inauguration cocktail de presse et oui cocktail il y aura au monde au siège du journal le monde qui est partenaire de ce festival et donc voilà vous pourrez venir nous découvrir à ce moment là et découvrir encore mieux le festival nous allons ouvrir avec des artistes on n'a pas dit que le karaoké avait une marraine oui c'est vrai nous avons oublié nous avons une grande marraine pour le karaoké Christiano Bidol ah oui Zouk Machine très bien ben voilà j'ai l'impression que les invités il n'y a beaucoup à dire on n'a pas vraiment parlé des invités dans le détail et de toutes les personnalités c'est vrai qu'on ne s'est pas étendu on peut tout trouver sur le site il y a beaucoup de personnalités d'artistes extrêmement brillants on n'a pas parlé de Waro on n'a pas cité si on commence à citer on en oublierait forcément et donc moi je suis content parce que c'est quand même un festival donc une grande ampleur qui a voilà ah il y a de la tenue il y a du il y a du savoir il y a de quoi bien manger oui 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 vous êtes aujourd'hui donc 6 ans après le début donc de ce grand rendez-vous vous êtes à rejouer je vois le sourire vous êtes satisfaites de ce rendu ? on est très satisfaites après il y a encore à progresser et puis il y a des chemins des choses encore à atteindre mais surtout c'est l'institutionnel qui est le plus difficile et c'est ce qui nous met parfois les bâtons un peu dans les roues pour avancer mais en même temps je crois qu'ils sont présents le ministère de l'outre-mer est très très présent donc je les remercie le ministère de la culture aussi est très présent enfin la Guadeloupe nous a accordé un conventionnement d'artistes en territoire donc on va pouvoir s'asseoir un peu enfin chez moi parce que ça fait quand même plus de 20 ans que j'attends qu'on puisse mieux nous accompagner donc non ça poursuit c'est fait la région la direction des affaires culturelles donc le ministère de la culture le département aussi nous accompagne et on espère surtout que ça va durer parce que ça passe assez vite les accompagnements donc il faut qu'on arrive à durer dans le temps en pleine financière, la DRAC on l'a dit, la région, le ministère ça va ça se... oui et puis surtout la ville vous êtes en place notre terre d'accueil depuis que nous arrivons à Guadeloupe c'est quand même Madame Carabin, la ville du Moule avec Marie-Claude Pernel qui nous accompagne et qui fait confiance à ce projet artistique que je mène depuis de nombreuses années et je les remercie pour ça très bien, merci à vous, merci d'être venu jusqu'à nous en tout cas sur Téléantier pour nous parler alors j'ai l'impression que c'est l'ébauche mais ça va aller, ça va grandir très vite très très vite vous allez donc sillonner la France hexagonale vous allez donc jusqu'aux Antilles merci à Chantal Loyal merci à Khadija Idom donc d'être venu dans cette émission les invités de Mike donc j'espère que... voilà on vous a re... merci beaucoup Mike l'accueil était... merci pour l'invitation et puis venez dans le nouveau lieu de Téléantier un très très beau lieu voilà, magnifique merci à vous, merci à Peggy Ladeon pour la réalisation donc de cette émission merci à Jean-François Saint-Louis pour la coordination et la réalisation artistique merci à vous que vous soyez au nord, au sud, à l'est, à l'ouest que vous soyez en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane à La Réunion, en Corse sur Youtube, vous pouvez également donc retrouver cette émission sur Dailymotion mais également sur le Facebook de Téléantier merci à vous, merci de nous avoir suivis merci pour cette attention et à très vite vous le savez, ici à Téléantier notre devise c'est de rester plus près de vous merci à Téléantier merci à ton Sous-titrage ST' 501